Bonjour les enfants, ça va? Vous allez bien? Très bien. Alors s'il vous plaît, pour notre séance d'aujourd'hui, la séance de lecture, prenez vos livres. Celui-là, le grand livre, et ouvrez-le sur la page 104. 1, 0, 4, 104, d'accord? Alors, regardez les enfants ici, qu'est-ce qu'on a? 1, ça c'est quoi? Ça c'est le titre du texte, d'accord? Ici, on a un texte, et ça c'est le titre du texte. Regardez le titre, les enfants. Ça se compose de combien de mots? On compte ensemble. 1, il y a un espace. 2, ça se compose de combien de mots? 2, très bien, il se compose de 2 mots. Quel, quel, espace, étourdi. Quel étourdi? Il y a un point d'exclamation ici. Il faut savoir prononcer quand il y a un point d'exclamation. Ça se prononce comme ça. Quel étourdi? D'accord? Alors, regardez, on a dit, il se compose de 2 mots. Quel, le premier mot, étourdi, le deuxième mot. Ça veut dire quoi, étourdi, les enfants? Étourdi, ça veut dire, c'est quelqu'un qui fait des choses sans réfléchir. D'accord? Ça veut dire qu'il peut faire des bêtises. Il fait des choses sans réfléchir, sans penser. Et c'est quelqu'un qui oublie aussi. On appelle ça un étourdi. D'accord? Très bien, les enfants. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des, très bien, ce sont des dessins, ce sont des images. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le petit garçon? Regardez. Il est en train de, très bien, il est en train de grimper. D'accord? Grimper. Grimper, c'est monter quelque chose. D'accord? C'est monter, c'est grimper un arbre. D'accord? Grimper. Grimper sur un tabouret, comme ce qu'il est en train de faire, Benjamin. D'accord? Il est, le petit garçon est en train de grimper. Ça, c'est le mot grimper. Grimper. D'accord? C'est quoi ça, les enfants? On a ça dans l'album. C'est un, très bien, tabouret. Tabouret, c'est une chaise. Oui, c'est un tabouret. Très bien, les enfants. Ici, regardez le petit garçon. Il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a glissé. Très bien, il a glissé. Le petit garçon a glissé. Très bien. Regardez ici la petite fille avec les patins en roulette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée. Elle est tombée. Très bien. Et ça, c'est quoi, les enfants? C'est un robinet. Bravo, les enfants. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose? Regardez, écoutez, écoutez. Je vais lire les mots. Je vais lire ces mots. Et vous allez me dire quels sons se répètent le plus. Grimper. Tabouret. Glisser. Tomber. Robinet. Robinet. Quels sons vous entendez le plus? Ces mots se terminent par un son. C'est lequel? Grimper. Tabouret. Très bien. C'est le son E. D'accord? C'est le son E. Regardez. Quand on a E-R à la fin, ça se prononce E. Et quand on a E-T à la fin de chaque mot, ça se prononce E. T'as grimpé. Tabouret. Glisser. Tomber. Robinet. D'accord? On a E. 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 D'accord? Quand le mot se termine avec E-R, ça se prononce E. E-T, ça se prononce aussi E. D'accord? Très bien, les enfants. Passons au texte. Regardez ici, on a un texte. Je vais vous lire une première lecture. D'accord? Imagine. Je grimpe sur le tabouret de la cuisine. Je glisse. Je tombe. Je vais à la salle de bain. Et je ne referme pas le robinet. Écoutez, je vais répéter quelques mots et vous allez me dire quel sang se répète le plus. Imagine. C'est quel sang vous entendez le plus? C'est le sang. Très bien. C'est le sang N. D'accord? Imagine. La cuisine. Robinet. Et ici, comme on a dit, regardez ici, il y a le mot, il y a le mot bain. Regardez, il y a la lettre N, mais ça ne se prononce pas. On ne l'entend pas. Bain. Parce qu'il y a A, I, N. Quand il y a A, I, N, ça se prononce un. Bain. D'accord? C'est comme ici. Regardez ici, il y a la lettre N. Ça, ce sont les jours de la semaine. Ça, c'est le vendredi. Regardez vendredi. Il y a la lettre N. Elle est où? Est-ce que c'est celle-là? Ça, c'est V. Ça, c'est E. Ça, c'est N. Vendredi. On n'entend pas le son dans vendredi. Parce que E, N, ça se prononce on. D'accord? Très bien, les enfants. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'entourer toutes les lettres N que vous voyez dans le texte. D'accord? Et on revient tout de suite.